Du côté des universitaires, le Conseil national des bureaux syndicaux de IG, qui s'est tenu hier, a décidé de décréter une grève administrative à l'échelle nationale. Ce débrayage consiste à s'abstenir de donner les sujets d'examen de ce mois et du premier semestre en janvier 2019 pour les institutions universitaires. Le ministère de tutelle ne fait aucun effort pour remédier à la situation déplorable des universitaires et des docteurs au chômage, j'estime Ziyad Ben Amour, coordinateur général adjoint du syndicat Ijeba, au micro de Salwa Al-Arfewi. Hier, nous avons tenu une réunion nationale avec les représentants de tous les bureaux dans toute l'université tunisienne et nous avons décrété une grève administrative à partir de la première session d'examen 2018-2019, c'est-à-dire à partir du mois de décembre pour certains, du mois de janvier pour d'autres. Les raisons de cette grève, c'est l'indifférence du ministère vis-à-vis des grieffes des universitaires. Cette année, nous avons commencé par porter le brassard rouge, puis nous avons entamé une grève alternée de six jours pendant deux semaines. Et pendant ce temps-là, aucune réponse de la part du ministère. Je signale que nous avons signé un accord l'année dernière, le 7 juin 2018, après une grève qui a duré plus de cinq mois. Aujourd'hui, nous sommes désolés de constater que le ministère et l'État tunisien n'essaient pas d'honorer son contrat avec les universitaires en rejetant les clauses de l'accord du 7 juin 2018, notamment en ce qui concerne les retombées financières du nouveau statut, notamment par rapport au non-respect des délais. Merci.